... Bande réfléchissante et gyrophare, ce fourgon, nous le croisons tous les jours sur nos autoroutes. A31 et A39 dans le secteur de Dijon, à bord, un homme en orange, Jean-Michel, patrouilleur chevronné. Je suis patrouilleur chez AP2R depuis 1989, ça doit faire 34 ans bientôt. Ce qui est bien, c'est que quand on commence notre journée, on ne sait jamais ce qui va nous arriver, quelle intervention on aura à faire. Ok, c'est bien pris. Il y a une personne qui ne sait pas où elle va et qui s'arrête n'importe où. Et du coup, elle est repartie. Alors qu'il y a un parting à 50 mètres. Il y a des comportements un peu bizarres des fois. Il faut qu'on surveille tout ce qui est au niveau des clôtures, s'il n'y a pas de glissière endommagée. L'état de la chaussée, s'il n'y a pas de création de lit de poule. Et puis tout ce qui peut entraver la circulation, les objets, les animaux morts, tout ce qui peut être perdu par les véhicules. Ça va du pneu, au coffre de toit, au ski. Jour et nuit en 3-8, patrouilleur, une vie sur la route. Dans l'année, en gros, on va dire 2000-2500 kilomètres par semaine, ça fait un certain nombre de fois le tour de la Terre. Dans l'agglomération dijonnaise, le PC de la PRR. 5 opérateurs en permanence, jusqu'à 20 000 appels reçus chaque mois. Ici, la société d'autoroute veille sur son réseau du quart nord-est de la France, 1400 kilomètres de voie. Pannes, accidents, objets sur la chaussée, les appels viennent de partout. Pour un dépannage poids lourd, voiture ? De nos agents sur le circuit, de la gendarmerie, des pompiers, des clients. Tout arrive et tout repart d'ici, en fait, c'est le hub. Alors, on a un cycliste sur les voies, sur la 39 sens 2, au 9 plus 700. Ok. Merci. Au LPC, pour la gendarmerie, du coup, vous l'avez intercepté le cycliste ou pas ? On a de tout, hein. Il y a des voitures sans permis, des gens à pied, des autostoppeurs, des scooters, enfin tout, quoi. Ok, à 512, c'est 500. Le point sur vos conditions de circulation. Priorité à la sécurité pour vous qui roulez sur l'autoroute A36 dans le département de la Côte d'Or. Un poids lourd roule à faible allure. Juste à côté, les studios d'autoroute info. Au commande ce jour-là, Pierre, 24 ans, une définition à lui seul de l'information en temps réel. Le proche des voies de l'autoroute, il est sur la borne. Les incidents lui sont donnés en continu par le PC. Pierre, pour le PC, j'ai un chauffeur poids lourd sur l'A36 dans le sens Bonne-Milouge. Ok. Au 91 400, dans le sens 2. Il est sur refuge BAU, mais c'est une crevaison côté gauche. Au sens 2, crevaison côté gauche. Et le patrouillard se rend sur place. Ça marche, merci. Il est 9h30 à l'écoute d'Autoroute Info. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on va tout de suite faire un point complet sur vos conditions de circulation. Ça demande beaucoup de spontanéité. On n'a pas le temps de préparer, on n'a pas le temps d'écrire. On a juste la nature de l'incident, où est-ce qu'il a eu lieu. Il faut toujours pouvoir donner l'information clairement, sans bégayer, en étant assez concis. Et c'est ça qui est un peu compliqué et qui relève du challenge aussi. Priorité à la sécurité, un poids lourd en panne au kilomètre 91. 11, poids lourd qui a subi une crevaison du côté gauche. Il va devoir changer sa roue côté circulation. Pour le moment, pensez bien à faire preuve de prudence. Déportez-vous sur la voie la plus à gauche et anticipez bien cet incident.